Les joueurs africains brillent. Et pour dire que l'esquive africaine brille, c'est pour dire que les nations africaines ont commencé à lever le niveau d'organisation, le niveau de jeu, le niveau de foot. Mais malheureusement, ce sont seulement quelques pays qui portent le flambeau. Et d'autres les regardent avec beaucoup de fierté, beaucoup d'enthousiasme. Mais moi, je regarde ça aussi avec beaucoup de jalousie. Je suis jaloux parfois. Je suis très jaloux de voir que ce sont les mêmes qui portent le flambeau depuis si longtemps. Mais ça me donne aussi la conviction que c'est le travail durable qui paye. Et que ceux-là qui sont au sommet, sur le toit du football africain, c'est ceux-là qui travaillent depuis si longtemps pour relever le niveau de leur football. Leurs enfants brillent partout dans le monde. gagnent beaucoup d'argent, envoient beaucoup d'argent au pays, aident leur communauté à résoudre les problèmes du quotidien et révèlent leur pays. Nous l'avons aussi bien compris qu'au Bénin, depuis quelques temps, nous nous acharnons au travail, nous faisons dans le meilleur de nous-mêmes dans tous les domaines pour nous développer, ainsi que dans le domaine sportif. Quelque chose a commencé, petitement. Après, moi, je n'ai jamais vu au Bénin un tel regroupement de personnes concernées, intéressées par le sport, notamment le sport de masse. Et permettez-moi de vous saluer à nouveau, de vous remercier, de vous féliciter pour votre engagement, pour ce que nous avons commencé ensemble à réaliser dans tout le domaine, notamment dans le domaine sportif. Mais, si nous nous satisfaisons simplement de nos premiers pas, nous pouvons rester sur le même palier indéfiniment. Or, il faut changer de palier. Les efforts d'un début ne suffisent pas pour aller au sommet, notamment dans un domaine aussi compétitif, que ce soit en foot, en basket, en hand, dans les sports de masse, principalement, puis après dans les autres. Quelque chose se fait mieux que par le passé. Moi, j'ai commencé à avoir beaucoup de plaisir à regarder les matchs à la télévision entre nos équipes. Et tout le week-end, je regarde désormais le championnat béninois. Je vois que le niveau n'est pas mal. Mais je mesure aussi le chemin qui nous reste à parcourir. Nous sommes désormais d'une même famille. avec ce challenge commun de voir le Bénin un jour aussi aller à la carte de finale, début finale, pour rappeler à la finale d'une compétition internationale, voire une compétition mondiale, voire la Côte du Monde. Applaudissements 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 Applaudissements